Moi je suis fan de Charles Aznavour, tu sais les variétés françaises, tous les anciens qui sont morts et encore plus loin, que ce soit Fernandel, que ce soit Marcel Pagnol, que ce soit Aïkaku, Coluche, Coluche aussi, énorme Coluche, mais Louis de Funès, tous les anciens là, même la Nouvelle École, mais Jean Gabin, tous les noirs et blancs. Comme on dirait, et c'est exceptionnel, on a une culture cinématographique, on a un héritage français qui est exceptionnel. Il y a un truc qu'on voit pas mal en ce moment sur les réseaux, que t'as forcément vu, c'est tous ces humoristes qui passeraient plus, ou ces sketchs qui se passeraient plus, je sais pas, des sketchs des inconnus, où t'as Bernard Campan qui débarque à République, qui dit un truc... Avec les meufs par rapport aux meufs et tout. Ouais, ou même un Coluche, je vois dans un film avec un arabe qui te tabacque. Ouais, t'as des proches, ça passerait plus, Coluche ça passerait plus. T'en penses quoi de ça ? Eux-mêmes le disent qu'ils pourraient pas le faire aujourd'hui. Du coup, tu trouves pas ça drôle ? Est-ce que c'est plus drôle ? Est-ce que tu crois que toi, moi je me dis finalement, avec tout ce que tu dis, il y a des moments où on se dira ça passe plus dans 10 ans ? Je pense que la société a énormément évolué, et on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est exactement ça. Mais quand t'es à la télé par exemple, tu rires. Blague sur des Australiens, parce qu'il n'y a pas d'Australiens. Mais imagine-toi, tu fais les mêmes blagues devant les Australiens, ils vont se sentir offensés. Après, il faut avoir la présence d'esprit et l'intelligence de se dire c'est qu'un sketch, et ils le pensent pas vraiment. Elle est là, et là, on est rentré dans un truc où on doit se justifier d'avoir fait telle ou telle blague, d'être allé loin. Tu sais, moi je suis sur scène, je m'offre pas mal de liberté, et après... Tu justifies pas ? Ouais, je me justifie pas. Tu sais, tu vas faire une blague sur quelqu'un, tu vas arriver, tu vas dire « J'ai désolé ! » Il va te dire « Non, non, j'accepte pas tes excuses parce que c'est pas sincère. » Mais la blague avant aussi, elle était pas sincère. Donc tu sais déceler les nuances sur un désolé, mais tu sais pas le déceler sur une blague, tu vois. Et elle est là. Tout le monde cherche à abattre l'autre, tu vois. Parce que ça te fait pas rire, tu regardes pas, tu passes à autre chose. Tu vois, tout le monde se dit « Ah mais non, ils pensent ça, on a pas le droit de faire ça par rapport à ça. » Ça me fait penser à Pumba et comment qu'on regardait tout à l'heure ? Un gros, un maigre. Ouais, Timon et Pumba, ils vont être attaqués en justice par Disney, ils vont arriver avec leurs avocats. Non mais c'est ça, mais c'est vrai que c'est… Je voyais, alors il y a… Je sais pas, d'ailleurs tu vas me raconter par rapport… Il y a quelques Américains qui défoncent aussi le premier rang. Ouais, t'as Andrew Schultz qui fait ça. Andrew Schultz ? Ouais, qui est très talentueux, qui fait le Madison Square Garden à New York. Je regarde sa tête. Ouais, très très bon, il fait exactement la même chose mais dans sa langue natale. Andrew Schultz, ok. Et il y a un transgenre, ça te parle ou pas, qui est assez drôle aussi ? Non ? Ça te dit rien ? En anglais, transgenre, t'as… Comment il s'appelle ? Il met du vernis. Mais qui fait… Qui déchire ? Eddie Hezard. Ah, Eddie Hezard, oh la vache. Eddie Hezard, oui. Mais alors, il est… C'est le sketch du Lego, Eddie Hezard. Ouais. Tu l'as pas vu ? Si, la cantine de l'étoile de la mort. Tu vois ce sketch ? Les dinosaures, ouais, ouais. C'est à mourir de rien. Et là-dessus, non j'en voyais un mais ça doit être Andrew Schultz peut-être qui se fait un… T'as un mec au premier rang, un aveugle. Et il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous au premier rang ? Mais mec, mais pourquoi vous lui vendez des places au premier rang ? Il voit rien, il voit rien, il peut pas savoir qu'il est au premier rang. Ouais, t'as une très bonne vanne qui fait, il a un mec, blond, yeux bleus, beau gosse, ça va et tout. T'es venu avec qui ? Avec mon père. Il lui montre son père et c'est un black. Il dit stop, on arrête tout, ça y est, on a réussi. On a tout inversé, c'est donc ça d'être dans le… Il a dit avant, c'était des blancs qui adoptaient des noirs et là, on a fait le tour du cercle. On est dans la… On n'est pas dans la matrice, on est… Comment on appelle ça ? Le métaverse. On est dans le métaverse. Un blanc qui se fait adopté par des noirs et il fait cinq minutes sur ça, il est brillant en plus. C'est… Comment ça se passe là-dessus ? C'est une inspiration pour toi ? Vous avez fait ça en même temps à peu près ? Écoute, on a fait ça à chacun de notre côté, il a fait ça aux Etats-Unis, tu peux pas… Il y a un mec qui m'a dit ouais, tu recopies l'Américain, mais tu peux pas recopier, il n'a pas la même culture. Les impros que je fais, elles sont différentes des scènes, tu veux pas… Vous connaissez ? Oui, oui, moi je le connais. T'as vécu aux Etats-Unis ? Non, j'étais parti en vacances, je l'avais vu sur scène en 2008-2009 et je lui avais envoyé un message il y a deux, trois ans. J'ai dit, tu te souviens, je t'ai vu dans tel comédie club, t'avais vanné un mec et le mec t'avais mis une droite. Ouais, c'était à Harlem. Il a vanné un mec au premier rang, il a dit, tu sais, t'as une tête, t'es de quelle origine ? Le mec, il dit, je suis africain-américain, c'est black, afro-american. Et il dit, non, non, t'es pas afro-americain. Il dit, t'es portoricain ? Il dit, non, non, je suis afro-americain. Il dit, non, t'es portoricain. Il dit, non, je suis afro-americain, je sais, je connais pas. Il dit, non, ta mère, elle s'est faite ken par un portoricain, mais toi, tu le sais pas. Le mec, il se lève, bim, il lui met une patate. C'était le début, tu sais, il ne connaissait pas ses limites, il s'est pris une droite. Après, il a beaucoup progressé. Mais pour te dire que, voilà, je pense qu'inconsciemment, tu peux te prendre une droite si tu fais les mauvaises vannes. Et je lui avais envoyé un message. Il s'en souvenait ? Je lui ai envoyé un message, il lui a répondu. Il s'en souvenait, évidemment. Très, très bien. Tu te prends une droite dans un petit comédie club. La date, le truc, il y avait 30 personnes dans la salle. C'est un truc que tu ne peux pas inventer. Et toi, tu t'es dit, c'est cool, je vais faire ça, je vais me prendre des droites. Ouais, non, je me suis dit, vas-y, on y va. Il y a des moments où ça a été très tendu, quand même, pour toi ? Non. Tu n'as jamais poussé les limites jusque-là ? Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est levé ? Jamais. Je n'ai jamais dépassé les limites. J'ai toujours fait à ce que, voilà, on s'en sorte, quoi. Il y a un moment, tout à l'heure, tu as failli t'auto-censurer, puis finalement, tu l'as balancé. Oui, je me suis dit, c'est une blague où je vais faire mal à ma femme, du coup, je me suis arrêté. Mais il y a des moments où tu t'auto-censures sur scène ? Quand tu as un gros... Ouais, ouais, ouais. Tu as un gros red flag, tu te dis, voilà, ça, n'y vais pas ? Des fois, je te jure, je me dis, je n'y vais pas. Je peux les perdre à tout jamais. Il y a des vannes que tu ne peux pas faire. Alors que j'en fais vraiment des osées. Ouais, c'est pour ça, je me demande que je suis pas. Je te jure, je te fais des osées, mais il y a des moments où on s'auto-censure parce que ça peut être mal interprété. Le fait que tu sois... Parce qu'Andrew Schultz, en fait, il est... Comment disent les Américains ? Il est caucasien, non ? J'ai l'impression. Oui, Schultz, en plus, il doit y avoir des... Le fait que tu sois Algérien d'origine, ça n'a aucun rapport avec le fait que tu puisses aller loin sur plein de trucs. Non. Tu crois qu'un... Je me définis qu'en français. Oui, non, mais... À Marseille, les gens m'appellent Marseille, mon deuxième spectacle, parce que c'est là que c'est Marseille qui est ressorté. Mais je regarde même pas comme ça. Non, mais je pense que tu sais, dans un temps... Je tape sur tout le monde. Les Blancs, les Noirs, les Chinois, les Verts, les Clés. Les Femmes, les Transs, les Homos. Tout le monde, tout le monde. Et des assos de... Non, je te jure, je n'ai jamais eu... C'est du genre... C'est de l'humour. Je pense que les gens, ils pètent, ils s'éclatent des rires, tu vois. Non, mais tu vois, il y a des moments, il y a quand même ces débats sur... On ne peut pas rire de tout. Les Feuge, les... Non, 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 j'ai fait des blagues sur les Feuge, sur les musulmans, sur les chrétiens. Et voilà, et je te dis, arrêtez... Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501